Devant ces bandits, l'association des malfaiteurs citée dans plusieurs affaires louches est présentée ce samedi 22 septembre 2022 au ministère provincial de l'Intérieur. Eric Mouta a été ferme et catégorique. Le gouvernement Kiaboula n'est fait et ne fera aucun compromis avec le mal. Il y a des bandits qui ont été même en prison. On ne sait pas s'ils ont suivi la procédure ou ils ont été jugés ou pas. Qu'on aurait relâché et que nous avons mis la main sur eux et eux-mêmes sont passés aux aveux. Et nous avons même une femme qui, chaque fois qu'ils opèrent, c'est elle qui rachète les histoires volées. Ce qui est grave, c'est que nous sommes tombés sur le cas. C'est par exemple le monsieur, il est de la police judiciaire. Il est allé opérer au niveau du supermarché Nada sur le 30 juin. Et le jour même qu'il avait enlevé les expatriés indiens, il avait pris 25 000 dollars. Nous avons notre collègue, disons un de nos collaborateurs qui travaille ici au ministère de l'Intérieur, c'est lui qui est expert, chaque fois que nous mettons des enquêtes, que nous menons des enquêtes, c'est lui qui est expert à désorienter les enquêtes. Donc il a été en complicité avec les bandits et les bandits mésarmés, alors nous sommes tombés sur lui. La population okatanguise ne sait pas dormir parce que nous avons des gens qui sont dans le service et qui sont aussi dans le banditisme. Et c'est aussi prévenir que tous les hommes en uniforme qui essayent de faire cette pratique, ils doivent mettre fin. Sans perdre une seule minute, le ministre provincial de l'Intérieur les a personnellement déférés devant les instances judiciaires pour qu'ils répondent dès leurs actes. Cette arrestation n'est ni plus ni moins une invitation du ministre provincial de l'Intérieur aux possibles contrevenants et autres oiseaux des mêmes plumages à se tenir à carreau. Le gouvernement provincial, par le biais de son ministère provincial de l'Intérieur, est plus que déterminé à mettre hors d'état de nuire ces bandits et brigands de l'Oumbashi et de toute la province du Okatanga.